Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Flash Now dédié aux 3 nouveaux jeux disponibles à partir de ce 2 mars sur le PlayStation Plus. Donc c'est vrai qu'il y a moins de jeux que d'habitude, mais on va quand même analyser, regarder la qualité des jeux, qu'est-ce que les jeux nous proposent, quelles sont les histoires proposées, quels sont les jeux auxquels on aura droit à partir de ce 2 mars. Donc installez-vous, mettez-vous à l'aise, let's go ! PlayStation nous régale souvent, souvent, tous les mois avec pas mal de jeux disponibles, etc. C'est vrai que le mois dernier, on a eu 13 jeux disponibles, 13 jeux. On ne peut pas voir 13, 14, 20 jeux tous les mois, ce n'est pas possible. Il y a forcément une étude qui est faite, etc. En tout cas, là on va pouvoir voir les différents jeux proposés. Donc il y a 3 jeux proposés et en plus il y a un Mega Bundle, une sorte de DLC exclusif d'Overwatch 2, mais on verra ça tout à l'heure. Donc on va commencer évidemment par le premier jeu, c'est Immortals of Aveum. Et je vais vous parler un peu du jeu justement. Donc c'est un jeu de tir magique en FPS qui raconte l'histoire de Jack, ses nouvelles recrues en fait des mages de combat, voilà. En fait c'est un ordre d'élite qui est chargé de protéger un monde au bord du gouffre. Là ils sont au bord du gouffre, là c'est la gouffrance là, c'est vraiment la gouffrance. Donc voilà, donc la magie en fait elle est au cœur des attaques et de la défense, d'accord ? Donc on va découvrir des combats de sort à la première personne, très rapide et très très fluide. Alors je ne dirais pas à la Overwatch mais vous voyez un peu le délire. C'est vraiment ça va être fluide, ça va être rapide, ça va être dynamique. Donc il va falloir avoir de très 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 bons réflexes, évidemment. Donc il faudra débloquer, améliorer plus de 25 sorts et plus de 80 talents. Plus de 25 sorts et plus de 80 talents, vous vous rendez compte ? Ça en fait du contenu quand même à débloquer, donc c'est plutôt une bonne chose. Et évidemment il faudra trouver, améliorer, fabriquer des centaines d'objets magiques pour adapter votre style de jeu aux trois couleurs de magie et devenez le plus puissant du Magnus Triarch. Magnus Triarch, c'est stylé comme Blast quand même, non ? En tout cas c'est vrai que ce jeu a l'air plutôt beau. Alors moi c'est pas trop mon type de jeu, les jeux un peu FPS comme ça. Mais effectivement ça peut être une très bonne chose, ça peut être une très belle proposition de la part de PlayStation. Donc je vous invite à vous y lancer bientôt, rapidement. N'oubliez pas, ça arrive ce 2 mars. Alors ça c'était évidemment le premier jeu qui va être disponible à partir de ce 2 mars. Mais il y en a un autre. Un autre, c'est un jeu qui fait le buzz, le jeu le plus vendu du monde. Le jeu incroyableissime, évidemment. Vous savez de quoi je parle normalement si vous avez suivi un peu l'activité gaming et vous savez à peu près de quel jeu nous parlons. Donc évidemment c'est Minecraft qui revient avec les nouveaux mystères, avec Minecraft Légende. Donc Minecraft Légende, on va découvrir les mystères de ce Minecraft. Donc ça va être un nouveau jeu de stratégie et d'action qui va être mis en place avec ce Minecraft. Donc on va pouvoir explorer une terre d'ours, aux ressources abondantes et au biome luxuriant. Mais malheureusement qui est au bord de la destruction. En fait, donc face à l'arrivée des Piglins ravageurs. Des Piglins, Piglins, ou Piglins, je ne sais pas, ravageurs. Mais on va le prendre en anglais, ok, ok. Donc des Piglins ravageurs. C'est à vous qu'il revient en fait de former des alliances et de les mener dans la bataille. En fait, stratégique pour sauver la surface. Donc on avait déjà eu ce trailer, je ne sais plus dans quelle conférence on avait eu ce trailer concernant ce Minecraft. Alors c'est vrai que pour tous ceux qui aiment les STR, pour tous ceux qui aiment ce genre de jeu d'aventure et de stratégie, ça va être une bonne chose. Parce que pour tous ceux qui connaissent les jeux style Edge of Empire, Civilization, ça va vous parler forcément de pouvoir jouer à ce Minecraft. Et pour tous ceux qui aiment beaucoup l'univers de Minecraft et pour qui, effectivement, Minecraft est un peu genre la Madeleine de Proust. Wesh, des mots, crari, incroyables ici, à l'ancienne, d'un temps, d'un temps d'un temps, n'est-ce pas ? Oh là là, mais là aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Voilà, donc évidemment, là on va pouvoir avoir vraiment ce côté stratégique dans le monde de Minecraft. Donc si vous aimez le monde de Minecraft, si vous aimez les STR et si vous êtes pressé de connaître un peu les mystères de ce Minecraft Légende, je vous invite à vous y engouffrer très très vite pour pouvoir justement apprécier au maximum ce Minecraft. Voilà, comme ça vous pouvez vous y lancer. Pour ceux qui kiffent Minecraft, en tout cas, allez-y, je vous y encourage. Et évidemment, il y a un petit jeu là, alors je dis que c'est un petit jeu, mais ce n'est pas un petit jeu, c'est un jeu dans lequel, dans lequel, pardon, excusez-moi, vous allez peut-être suer, vous allez peut-être laisser beaucoup d'énergie. C'est Skulls, the hero, the hero slayers, the hero slayers. D'après moi, j'ai un accent anglais, mais il est éclaté au sol. Voilà, donc concernant Skulls, the hero slayers, donc un peu le synopsis du jeu. Donc c'est l'art d'une attaque du château du roi démon par un groupe d'aventuriers héroïques. Tous les démons ont été constitués, ont été en fait faits prisonniers, à l'exception d'un modeste que ce squelette répondant au nom de Skull. Et Skull, c'est vous. Skull, c'est vous. Donc, vous devez désormais sauver vos frères démons. Donc c'est un jeu d'action plateforme 1, 2D qui possède les caractéristiques d'un roguelite. Donc on a pas mal, en fait, ce genre de type de jeu qui arrive en ce moment. Notamment avec, comment il s'appelle, le jeu Hollow Knight par exemple. C'est un peu le même délire. Là, c'est vrai que les jeux plateforme 2D reviennent un peu à la mode. Regardez le prochain, le dernier Prince of Persia. Il y a aussi Tales of Kenzera qui revient avec ce type de jeu avec une ambiance assez onirique et bucolique. Donc, voilà. Donc, petite digression, désolé. Donc, c'est un jeu d'action de plateforme 2D qui possède les caractéristiques d'un roguelite telles que des cartes qui vont être toujours différentes. Et un arsenal qui va être en constante évolution. Et aussi, en termes de compétences, vous allez pouvoir aussi beaucoup évoluer et faire pas mal de petites améliorations pour pouvoir justement donner vie à tout ceci. D'accord ? Donc, une vitesse et vous avez une vitesse et une puissance qui est aussi unique. Donc, vous avez aussi l'occasion de vous équiper de deux armes à la fois. D'accord ? Donc, ça, ça va dépendre de votre style de jeu. Et vous pouvez changer en cours de combat pour une meilleure stratégie. Donc, ça, c'est les trois jeux qui vont être disponibles à partir de ce 2 mars sur le PlayStation Plus. Mais, ce n'est pas fini ! Ce n'est pas fini ! Ce n'est pas fini ! Comme dirait l'oncle de Jackie, de la chérie Jackie Chan, qui passait sur France 3. Jackie, je n'ai pas fini ! Donc, je n'ai pas fini, tout à fait ! Et là, on va avoir aussi de disponible le pack Overwatch. Donc, un méga bundle exclusif aux membres du PS Plus. D'accord ? Alors, je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas un joueur d'Overwatch. Donc là, je vais être obligé de lire, en fait, la fiche. Ceux qui connaissent Overwatch vont très bien savoir de quoi je parle. Mais, franchement, je vous dis un truc, je ne connais aucun nom qui se trouve là. Donc, dans ce pack est inclus le Beekeeper Sigma Legendary Skin, l'Art Deco Symmetra Legendary, le Runner Sojourn Epic Skin, le Punker Queen Junker Queen. Oh là là ! Le Punker Queen Junker Queen. Eh, c'est compliqué comme nom, quand même. La Construction Ramatra, le Matsuri Kiriko. Kirito, ce n'est pas loin, hein ? Voilà, je ne dis ça, je ne dis rien. Cassia Live Waver. On a aussi l'Amethyst Hilari. Hiari, Hilari, je ne sais pas comment on dit, Epic Skin. Vous avez aussi le Rugby Moga. Je pense que si j'avais le jeu, j'aurais tenté celui-là, en mode Rugby, tout ça. On est en France, c'est le 15 de France, on est chauvin. Voilà. Et 5 Battle Pass, tiers, skip, évidemment. Donc, voilà le contenu, en fait, disponible. Donc, vous avez, évidemment, Immortal Averm. Vous avez Minecraft Legend et Skull Hero. Voilà, 3 jouets qui sont totalement différents pour une meilleure diversité et pour une meilleure, aussi, appréhension du monde du jeu vidéo parce que ça vous permet de pouvoir diversifier vos plaisirs et aussi de pouvoir connaître de nouvelles licences et de nouvelles petites franchises par la même occasion. Donc, n'oubliez pas, les jeux sont disponibles à partir de ce 2 mars sur le PS Store, enfin, sur le PlayStation Plus Premium Extra. Voilà, donc, si vous avez ce type, donc, c'est Essentiel Extra et Premium, pardon, excusez-moi. Voilà, donc, si vous êtes abonné, je vous invite à vous y lancer. Voilà ce que j'avais à dire globalement sur les prochaines disponibilités des jeux sur le PS Plus. Donc, dites-moi en commentaire si vous allez tester les jeux, quels jeux vous allez tester, quels jeux vous parlent le plus. En tout cas, moi, je pense qu'en privé, je vais aller quand même tâter un peu les jeux pour tester, etc., pour un peu goûter à tout ça. Voilà. Donc, si tu as qui fait la vidéo, laisse ton meilleur big bat pouce bleu. Passionne-nous les uns les autres parce que le gaming, c'est une passion de partage et d'échange. Pour moi, c'est un point que je tiens à mettre à l'honneur absolument. D'accord ? Retrouvez-moi à peu près tous les soirs entre sur Rives of Ronin et Dragon's Dogma. Donc, on essaye de faire un soir sur deux. Vendredi soir sur Twitch, à partir de peut-être 18h, 19h, on va tester la démo de Stellar Blade. Ça va être une dinguerie, je vous le dis. En tout cas, on se donne rendez-vous sur mes chaînes Twitch et aussi sur la chaîne YouTube, mais pour les directs, pour se retrouver sur ces genres de titres. En tout cas, passionne-nous les uns, les autres, t'as la gimmick de fin, je pense que tu la connais, n'est-ce pas ? LA GO ! Sous-titrage ST' 501